Bon, alors les amis, on va vite fait faire un petit tour dans le jeu, je vais vous montrer quand même qu'il est bien complet ce petit qui veut gagner des millions, il est sorti il y a quelques jours. Donc regardez en fait, on a déjà des questions intégrées dans le jeu et en faisant plusieurs parties, on débloque une monnaie dans le jeu qui va nous permettre d'acheter des packs. Et regardez, il y a quoi ? Il y a football, manga, Disney mon gars, super héros, séries TV, Star Wars et Harry Potter. Voilà donc, je vous le dis très clairement, si ce soir vous avez kiffé l'émission et s'il y en a qui veulent se faire des spéciales Star Wars, des spéciales Harry Potter, des trucs comme ça, et bien on en fera, tout simplement. On fera une soirée spéciale Harry Potter, donc je vous demanderai, vous là, les plus grands fans d'Harry Potter, de participer et d'essayer d'avoir le million. Pareil pour les fans de Star Wars, pareil pour les fans de séries TV, pareil pour les fans de super héros, de manga, voilà. On fera vraiment des petites soirées à thème dans les semaines qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Et non, le jeu n'est pas gratuit. Le jeu est disponible sur PS4, Xbox, PC, Switch, pour une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour le moment, j'en ai aucun. Ça s'achète au fur et à mesure. Alors c'est parti, pour le moment, on va jouer avec les packs de base. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais tenter le million, solo, en normal. Et donc, voilà. On a l'art, littérature, divertissement, géographie, histoire, langage, lifestyle, science et sport et hobby. Donc, en fait, tout ce qui ne m'intéresse pas, quoi. Tu vois. Tout ce qui ne m'intéresse pas. Enfin, tous les trucs de la vraie émission. En fait, là, les catégories qui sont cochées, c'est l'émission de base. Très clairement. Allez, c'est parti, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. Et jouons tout de suite. À qui veut gagner des millions ? Ah oui, on a un petit peu comme dans Fort Boyard. On peut choisir notre personnage. Mais on ne va pas se mentir. On s'en bat les couilles, déjà, de base. Parce que ça ne change de rien, la partie. Et en plus, ils ont tous des gueules de cons. Là, on a Massimo. C'est un PDG, Massimo. Qu'est-ce que tu viens participer à qui veut gagner des millions, enfoiré ? T'es PDG. Tu touches, je ne sais pas, 15 000 balles par mois, là. Casse pas des couilles. Ensuite, on a l'INSEE. Elle est chercheuse. Alors, sûrement chercheuse d'emploi. Pour venir ici gratter de l'oseille. Mais bon. Au moins, t'es plus légitime que Massimo. Ensuite, on a Ruben. Ruben qui est consultant. Bon, bah lui, voilà. Il vient peut-être consulter son piètre niveau de culture générale. Je ne sais pas. On a Margaret, la petite mamie de l'émission. Elle est retraitée. Bon, bah là, j'ai envie de te dire, retraitée. Écoute, si elle a une petite retraite. Ok, Margaret, tu peux participer. Par contre, si tu t'es fait les couilles en or toute ta vie. Toute ta vie. Et que tu viens nous voler de l'argent. Nous voler le million. On n'en veut pas, des vieilles comme toi. Allez, rentre chez toi. Ensuite, on a Pablo. Pablo. Alors, qui n'est pas affilié à Margaret. Attention. Pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont en couple. Donc, lui aussi est retraité. Il a 75 ans. Bon, on ne va pas se mentir. Je l'aime bien, Pablo. Il a une bonne tête. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire gagner le million à 75 ans ? Le gars, il ne va pas tarder à clamser. Ça ne sert à rien. En plus, il a une passion pour les claquettes. Frère. Hé, vivement qu'il clams, le Pablo. Vivement. Touche pas au million. Rentre chez toi. Enfin, on a Chun, qui est manager. Là aussi, bonne profession, manager. Tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Donc, je ne te prends pas. On a Heng, qui a 19 ans et qui est designer. Designer, lui, il débute dans la vie, lui. Lui, il mérite. Il mérite de participer à qui veut gagner des millions. Pour le moment, je me concentre sur Heng. Et enfin, on a encore deux personnages. Je crois qu'on a Nadia, 27 ans. Coiffeuse. Coiffeuse. Un beau métier, mais qui ne paye pas. Qui ne paye pas beaucoup. On ne va pas se mentir. Les coiffeuses, ça ne gagne pas très bien leur vie. C'est le minimum, quoi. On vit normalement. Donc, elle mérite le million. Cette petite Nadia. On a Georges. Georges. Aide-soignant. Et en cette période difficile de Covid-19. Georges. Franchement. Je ne sais pas pour vous. Je crois qu'on va prendre Georges. Il mérite. Si on peut faire gagner le million à Georges. Pour qu'il dégage du service Covid-19 de son hôpital. Pour qu'il laisse crever les patients. Pendant qu'il va s'exiler au Bahamas. Il n'y a pas de soucis, Georges. Je te prends. Tu as le droit de souffler un petit peu, frérot. Attends. Allez, quand même. Il mérite, Georges. Il y en a Julie. 22 ans, étudiante. Bah, écoute. Eh, continue tes études. Et après, tu viendras participer à l'émission. Connasse. Allez, on prend Georges. C'est parti. Ils sont tarés. Là, tu es encore à l'école. Viens faire qui veut y aller. Il est mignon. Fini, ton brevet de maths. Il ne nous casse pas les couilles. Taré, celle-là. Allez, c'est parti. Jouons. Aïe, aïe. Les nouveaux candidats et candidates. Ouais, bon, ce n'est pas Jean-Pierre. C'est l'heure de... Qui veut gagner des millions ? C'est qui veut gagner des millions vers son wish. On n'a pas le budget pour mettre la tête de Jean-Pierre. Par contre, Georges... Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment content de pouvoir tenter ma chance. Ouais, non, mais Georges, t'aurais pu venir un peu plus beau gosse, quoi. Ensemble, si vous le voulez bien, c'est moi qui veut gagner des millions. Vous connaissez la pyramide des gains et ses 15 échelons à gravir pour atteindre le million. Le million. Le mimique. Traille. Pour vous aider, vous disposez de 4 jokers. L'appel à un ami. Le 50-50. L'avis du public. Le switch. Le switch, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. Allez, vas-y. Envoie. Comment s'appelle le lapin qui est le grand copain de Bambi ? Pan-pan ? Réponse A. QQ ? Réponse B. Pouet-pouet ? Réponse C. La galette ? Réponse C. Alors là... Comment ça alors là, Georges ? Arrête ! C'est que tu sais très bien, c'est Pan-pan. Je vais choisir la réponse A. T'as raison, Georges. Tu fais bien. Tu fais bien. Le million pour Georges ! Bon, vas-y, valide. Mettons-nous d'accord. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Patrick. Oui, c'est mon dernier mot. Le choix est fait. Et c'est une très bonne réponse. Merci Jean-Patrick. Une bonne réponse trouvée en toute tranquillité. Ou presque. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Vous entendez bien le jeu, au fait, les gars. Alors, le héros de bande dessinée, Lucky Luke, est l'homme qui tire. La couverture à lui ? Le portrait des Dalton, plus vite que son ombre, des plans sur la comète. Ouais, mais évidemment, Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre. La réponse. Cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. C'est vrai. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Et ce sera mon dernier mot. Ouais. Bravo. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Allez, accélère. On est sûr, là. C'est bon. C'est les premières questions. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ah, c'est parfait, ça. Allez, Georges. Faites-vous confiance à vous et vos connaissances pour cette nouvelle question. Complétez le titre de cette pièce de Shakespeare. Comme il vous faudra, dira, plaira, amusera. Alors là, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est comme il vous plaira, monsieur. Voilà. Réponse C, comme c'est le bon choix. Voilà, comme ta gueule. Vous semblez être convaincu de votre réponse, mais... Pas trop, pas trop. C'est votre dernier mot ? J'ai un petit doute. Oui, c'est mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Et c'est évidemment une bonne réponse. J'avais un petit doute, vraiment. Et une bonne réponse de plus pour moi. Mais bon, tu vois, c'est un truc qu'on connaît sans connaître. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. On a déjà entendu ça, comme ça. Comment appelle-t-on un passionné d'informatique et de jeux vidéo ? Un Yannick, un Dimitriq, un Geek, un Tyreek. Eh oh ! Comment vous nous appelez, là ? On est passionné d'informatique et de jeux vidéo. Ouais, un Geek. Je vais tenter la réponse C. Ce terme, il est péjoratif. Je me dois de vous le demander. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est bon. Les premières questions, on ne demande pas, Jean-Patrick. Le choix est fait. Jean-Pierry. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Quelle audace. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Yes ! Ah, c'est parfait, ça. Ça convient. Putain, je peux m'acheter la PS5, là, les gars. Votre nouvelle question est prête. Bonne chance. Dans la mythologie égyptienne, aucune divinité ne s'appelle Isis, Osiris, Oasis, Anubis. Alors, écoutez, j'ai pas mal joué Assassin's Creed Origins pour me prononcer sur cette question assez facilement. Je dirais Oasis. Réponse C, comme c'est le bon choix. Ah oui, attends. Oasis veut assimiler à l'Egypte. Un Oasis. Oui, c'est mon dernier mot. Un petit mirage, un petit plan d'eau dans le désert. Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Allez, allez, vas-y. À couche. Quoi qu'il arrive, vous ne repartirez pas bre de... Putain ! Bravo ! Mi-balle, je peux m'acheter la Series X et la PS5, bordel ! Yes ! C'est gratuit ! Et c'est parti pour une toute nouvelle question. On se concentre, on se concentre. Quel prénom Carla Bruni donne-t-elle à son mari dans une chanson sortie en 2013 ? Robert, Raymond, René, Raoult. Mais pourquoi je suis tombé sur cette question, moi ? Oh putain, merde ! Je ne vais pas repartir comme ça ! Je pense que c'est Raymond, René, René. Moi, ça me fait penser à Céline Dion. Robert, ce n'est pas possible, et Raoult. Ça veut être Raymond. Je ne connais pas la chanson. Vas-y, je mets Raymond. Je pense que la bonne réponse est la B. Je ne peux pas perdre comme ça, là, on vient d'arriver, là. Il fallait faire un choix, et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? Ah, j'ai mis Joker aussi, merde. Et ce sera mon dernier mot. J'aurais pu demander. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Bonne réponse, oui. Oh putain, yes. Une bonne réponse trouvée en toute tranquillité, ou presque. Ah, c'était vraiment un semi-bluff. J'espère que vous êtes fomi de vos émotions, car voici votre nouvelle question. Qui a écrit pour David et Jonathan les paroles ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense. Bon, alors, Didier Barbelivien, Jean-Jacques Goldman, Pascal Sevran, François Feldman. Didier Barbelivien, ça dit quelque chose, les gars. J'ai dû l'entendre quelque part dans ce délire de chanson. Jean-Jacques Goldman, je ne vois pas écrire ça. Pascal Sevran, François Feldman, non. Je pense que c'est Didier Barbelivien. Il ne va pas s'abaissez à ça, quand même, Jean-Jacques. Allez, on va dire la réponse A. Je vais valider la A. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Oh, putain, j'ai cru que ça allait être Jean-Jacques. C'était la bonne réponse ? T'es un bâtard, toi, avec ton suspense, là. Oh, yaya, yaya. La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvé avec brio. Merci, merci, les gars, pour les jeux. Quel vin blanc peut être moelleux ou demi-sec ? Oh ! Ah, je ne bois même pas, en plus. Oh, je suis dans la merde. Je ne bois pas de vin, je ne bois rien du tout. Je ne bois même... Je ne bois rien du tout, moi. Attends, je peux faire appel à un ami, là ? Il n'y a même pas les jokers, là, si. Mets-moi... Mets-moi l'appel à un ami. On va appeler Reynaldoc. Vous décidez de jouer le joker vous permettant d'appeler un ou une amie. J'espère que vous appellerez la bonne personne. Alors, ma tante Nour, mon ami Peter, Jennifer, la collègue, et Tina, ma femme. Écoute, on va appeler... Jennifer, je la connais, elle picole pas mal. Allô, oui, c'est qui ? Allô ? C'est qui veut gagner des millions ? Et nous avons besoin de vous. Eh bien, j'espère être à la hauteur de la tâche. Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Allons-y. Allez, allez, allez. Réponse A. J'en suis certaine. Réponse A, c'est vrai ? Eh bien, putain, Jennifer, ouh ! Je vous ai dit, c'est d'alcoolo. Je vais choisir la réponse A. Jennifer, elle a dit je suis confiante. Vous semblez être convaincue de votre réponse, mais... C'est votre dernier mot ? Et ce sera mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Où vous partez ? Oh là, Jennifer ! Putain ! Ouh là 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 ! Où vous restez ? Pour ma plus grande satisfaction. Et vous restez, c'est la bonne réponse. Ah là là, je la kiffe. Et voilà qui est fait. Oui, il balle ! Oh là 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 là, je vais me refaire un setup, là. Y'aïe, y'aïe ! Passons désormais à la prochaine question, si vous le voulez bien. Allez, vas-y. Depuis quelques années, l'huile végétale la plus consommée au monde est. L'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de palme, l'huile de soja. Je pense que c'est l'huile de palme, hein. Puisqu'on en met partout, et justement, on se bat pour ne plus en mettre. Donc logiquement, je dirais l'huile de palme. Ah, ça peut être que l'huile de palme. L'huile d'arachide, jamais entendu parler. L'huile de colza, la ligne. Je vais tenter la réponse C. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? C'était le colza, ça se trouve. C'est mon dernier mot. Oh non, 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 j'ai fait. Le choix est fait. J'aurais dû 55 ans, ça m'aurait enlevé colza. Oh ! Oh putain ! Oh le con ! Et vous en prenez. Oh le con ! Oh là, y'a pas d'erreur, les gars ! C'est une bonne réponse, bravo ! Y'a plein de gens dans le chat qui mettent non, j'ai une faux, c'est une erreur. Non, 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 les gars, c'est le palme. Oh, il y a l'huile d'arachide. Mais une nouvelle question va vous être proposée. Quelle ville brésilienne est la plus peuplée d'Amérique du Sud ? Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Lima. Mais pourquoi je suis tombé sur cette question, moi ? La capitale, c'est pas Rio, déjà. Je suis à une question du palier 10, là. Je vais appeler quelqu'un. Non, je vais... Sao Paulo, c'est la capitale, donc normalement, c'est la plus peuplée. Je vais quand même demander l'avis du public. Vous décidez de faire appel au public. C'est la capitale. La capitale, maintenant, va voter pour tenter de vous aider. Moi, je dirais la B, mais après... Le public est d'accord. Il vaut mieux assurer le truc, les gars. Ah, c'est Brasilia, la capitale, non ? C'est vrai ? Je suis certain que c'est la réponse. Heureusement qu'ils ne m'ont pas posé la question. Quelle est la capitale ? Sinon, j'ai été cuit. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Le mec, il ne connaît pas son... Oui, c'est mon dernier mot. C'est pas grave. Moi, je sais que c'est tes sauvages. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Oh, putain, les gars. 24 000, c'est bloqué. C'est bloqué, les gars. Encore 5 questions, j'ai le million. Par contre, là, ça va être des questions... Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. Dans quelle ville le jardin de Boboli est-il relié à un palais ? Boboli. Copenhague, Paris, Barcelone, Florence. Ah, ça sonne un peu italien, Boboli. J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, là, si je perds, j'ai quand même ma somme que je viens d'avoir. Et là, franchement, le jardin de Boboli, franchement, je vous ai dit, ça sonne italien. Mais le problème, c'est que des fois, il y a des artistes, tout ça, des gens qui sont partis dans d'autres pays et qu'on fait un jardin à leur nom. Et voilà, ça pourrait être à Copenhague, ça pourrait être à... En tout cas, c'est sûr, c'est pas Paris. J'ai jamais entendu de jardin de Boboli à Paris. Donc moi, je dirais la réponse D. De toute façon, c'est pas grave, si je perds, il n'y a pas de souci, Jean-Pierre. Et ce sera mon dernier mot. Le suspense est intenable. Quelle était la nationalité de l'artiste Piet Mondrian ? Mondrian, ça sonne un peu français. Par contre, le prénom Piet. Piet. C'est sûr, c'est pas espagnol. Après, néerlandais, suisse. J'ai le switch. Piet, ça sonne suisse ou néerlandais. Bah, tu sais quoi ? On va faire simple. 50-50. La prudence est de mise. Et par conséquent, ordinateur... Veuillez retirer deux mauvaises réponses. Allez vous faire foutre ! Allez, bâtard ! Ah non ! Ah, piet, piet, j'sais pas moi ! Ah, suisse ! Bah, j'ai jamais entendu ce... La D me semble pas mal du tout. Je vais dire réponse D. Je me dois de vous le demander. La suisse, on connaît... C'est à côté de chez nous, tu vois. C'est mon dernier mot. C'est pas grave si je perds, tant pis. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Et voilà. Bonne réponse pour vous. Félicitations ! Yes ! C'était la bonne réponse ? C'est super ! 72 000 euros ? Une nouvelle question va vous être proposée. Mais je peux tous vous acheter des PS5. À quoi fait référence l'expression « aqua alta » en Italie ? Ah ! Bah quoi, c'est de l'eau déjà. Mais alta ! Alta, c'est comme alto. Et alto, c'est pas calme. Alto, c'est genre... Il me semble que alto, c'est un truc. Genre, c'est doux, c'est calme. Après, c'est une expression. « L'eau calme ». Ouais, je dirais « l'eau calme ». Non, vas-y, tu sais quoi ? Switch. Switch ! Je peux pas, je peux pas. « Switchons la question dès maintenant. » On peut pas avoir la réponse, moi. « En espérant que la nouvelle porte à la chance. » Ah, j'avais peur, j'avais peur. Ah, c'était la crue ! Oh, bah, j'allais... Oh, putain, j'ai eu... « J'ai eu chaud ! » Oh, j'ai bien fait. Pour moi, j'allais mettre la C. Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous. Lequel de ces pays est le plus en avance sur le temps moyen de Greenwich ? Quoi ? Ah ! J'ai trois secondes pour répondre ! La Chine ! Je pense que la bonne réponse est la B. J'ai voté au bluff. Vous n'attendez que cela, que je vous pose la question fatiguée. Ah ouais, c'est des bâtards quand ils switchent, bim ! Je le sais. Non, c'est pas si perdu. C'était le bouton. C'est votre dernier mot ? C'est pas le temps, non. Moi, franchement, je l'ai mis au bluff. Oui, c'est mon dernier mot. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Allez, on avance la Chine, en plus, non ? Oh ! 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 Oh putain de merde ! J'espère que vous êtes remis de vos émotions, car voici votre numéro de question. Je suis en train de les plumes, ETF. Quelle est la signification du mot espagnol bizarre ? Oh, ça, c'est du mytho, ça. Ça, ça doit pas être un mot transparent, ça. Alors là... Bizarro. On dirait bizarre. Après, tu sais, c'est des mythos. Créatifs, ça va pas être créatif. Bizarro. Ça peut être soit brave, soit bon marché. Ou ça peut être bizarre, mais moi, j'y crois pas trop, à ce délire. Bizarro. Bizarro. C'est pas bizarre. C'est une question qui vaut je sais pas combien. On est à combien, là ? C'est pas bizarre. Oh putain, merde, 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 bon marché. Un des deux, je m'en fous, je tente. Bon marché, brave. Ah, c'est un mot, donc ça peut pas être bon marché. Arrêtons d'hésiter. Ça peut être que brave. Je vais dire la réponse D. Ou créatif, si ça se trouve. Mettons-nous d'accord. Ça commence même pas par un B. C'est votre dernier mot. Et ce sera mon dernier mot. Ayayaya. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Vous m'avez simplement hésité. C'est bien joué. Bonne réponse. Et voilà qui est fait. Oh, c'est la dernière. Oh, mais c'est trop, là. J'ai plus de joker. La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvé avec brio. De quel pays provenaient les agents de services secrets qui ont coulé le Rainbow Warrior en 19... Qu'est-ce que j'en sais, moi, le Rainbow Warrior ? Ça doit être un bateau. Ou un sous-marin, ou un truc comme ça. Parce que qui ont coulé le Rainbow Warrior. De quel pays provenaient les agents des services secrets ? En 85. Ça ne peut pas être la Norvège. 80 secondes pour répondre. Qu'est-ce qu'il y a eu en 85 ? Le Rainbow Warrior. Bah, déjà, le Rainbow Warrior, c'est pas un truc en français. Ah ! Alors. Qu'est-ce qu'il y a eu en 85 ? Le Japon, c'est pas le Japon. La Norvège. Je ne savais même pas qu'elle avait pris part à des guerres et qu'elle avait des agents secrets, la Norvège, frère. De quel pays provenaient les agents des services secrets ? C'est des Vikings en Norvège, là, qu'est-ce que tu me casses les couilles ? L'Argentine ou la France ? Le Japon, il n'y a rien en 85, c'est un petit que dalle. C'est l'Argentine ou la France ? La France, c'est... L'Argentine, c'est un autre bout. C'est la France. La France, c'est comme... C'est le bon choix. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Le choix est fait. Vous faites partie de ces rares personnes à pouvoir dire que vous avez obtenu le jeu Lyon. Un grand bravo à vous. Oh, j'ai un génie ! Oh là là ! Non, mais laisse-toi aller. Incroyable, c'est ma première partie ! C'est ma première partie ! Je suis un génie, non, ce n'est pas possible. Pourquoi c'était la France, du coup ? J'ai gagné 1000 points. Merde, putain, j'en ai perdu ma manette, ça. Merde, putain, putain, putain de merde. Oh ! Ta-ta-ta ! Oh là 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 ! Je préfère donc à mourir. Oh là 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 là. Et heureusement, je ne vous ai pas écouté sur certaines questions. Parce qu'en fait, je validais la mienne et après, je me retournais vite fait vers le chat. Tu vois, à un moment, je vous l'ai dit. En plus, vous m'avez dit une réponse. J'ai dit, mais non les gars, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit que j'avais fait une erreur. Mais pas du tout. T'as regardé sur Google à vous. Eh frère, j'avais mes mains comme ça. J'étais là. Impossible. Il n'y a personne dans la pièce. Non, je vous jure, là, je l'ai fait solo, la vérité. En gros, l'histoire, c'est que c'est un bateau de Greenpeace. La France a demandé à deux agents de le faire couler. Problème, c'est que les agents étaient nuls et ont laissé des indices. La Nouvelle-Zélande les a chopés. Depuis, ce pays ne nous aime pas trop. Et c'était dur de récupérer les agents après. D'accord. En 1985, la France reprend ses essais nucléaires. Greenpeace envoie son bateau, le Rainbow Warrior, pour protester. Du coup, la France envoie ses armes. De toute façon, quand tu ne connais pas une réponse, tu procèdes par élimination. Donc, je me suis dit, le Japon, ce n'est pas possible. Sans même savoir pourquoi. Je vois la date 1985. Je me suis dit, je n'ai pas souvenir en histoire ou dans mes connaissances d'avoir vu un événement avec le Japon en 1985. Le pays qui était juste en dessous, je ne sais plus, c'était quoi. C'était la Norvège. La Norvège, je n'ai jamais entendu parler d'un délire de couler des bateaux et d'espions d'agents secrets avec la Norvège. Comme je vous ai dit, pour moi, la Norvège, c'est les Vikings. Donc, voilà. Et j'avais juste le doute entre l'Argentine et la France. Mais comme le nom, il était à consonance anglais, le Rainbow Warrior, je me suis dit, c'est forcément dans nos eaux, dans les eaux européennes. Ou ça aurait pu être au States, c'est vrai. Mais pareil, je n'ai aucun souvenir qu'il se soit passé quelque chose avec des agents secrets en 1985, tout ça. Vraiment, là, c'est... Après, je ne vais pas vous mentir, là, pour le coup, c'était au bluff. J'aurais mis l'Argentine. Enfin, là, j'ai mis la France comme j'aurais pu mettre l'Argentine. Voilà. Et bizarro, bizarro aussi pareil, bizarro, j'ai senti que c'était une douille. Je me suis dit, on est sur des dernières questions, dans les derniers paliers. Ça ne peut pas être bizarre. C'est trop facile. Après, ça ne peut pas être bon marché, parce que c'est un seul mot. Pourquoi la traduction d'un seul mot donnerait deux mots ? Bon marché. Je me suis dit, ce n'est pas possible que ce soit ça. L'autre, je ne sais plus, c'était quoi ? C'était un mot en C, je crois. Donc, ça ne pouvait pas. Je ne l'ai pas senti. On part de bizarro et ça donnait un mot avec un C. Donc, pour moi, c'était l'autre. Voilà. Putain. Merci à Maury qui a fait un don de 10 euros. Un million égale un don. J'avoue, et imaginez, imaginez, les gars, si j'avais vraiment fait l'émission, là, j'aurais un million. Frère, j'arrête le stream, là, je vous oublie. Ciao.